bonjour à tous et bienvenue sur canal austral bienvenue aussi sur piment tv bienvenue dans l'émission paroles d'artistes paroles d'artistes l'émission réservée aux artistes de l'île de la réunion de maurice de maillot de madagascar de chéchelle de comore de rodrick tout la zone océan indien on est aujourd'hui comme d'habitude au théâtre les bambous en fait c'est le théâtre les bambous qui sont venus à nous théâtre les bambous complètement à l'aise pour une pièce qui s'appelle thomas sancône on a le plaisir d'avoir avec nous plusieurs personnes où on va parler de ce théâtre là on va parler de cette pièce on va parler de cette comédie en fait je sais pas trop mais on va tout de suite savoir parce qu'on a avec nous bien entendu isabelle isabelle bonjour bonjour qui connaît pas isabelle les théâtres les bambous complètement à l'aise complètement et de plus en plus ça s'éloigne non non ça se confirme ça se confirme on aura l'occasion d'en reparler dans un instant de cette pièce de ce spectacle on va dire mais on a vraiment les personnes qui sont dans le spectacle on peut les appeler les acolytes oui il ya olivier thomas avec nous bonjour olivier je t'appelle olivier mais c'est mon nom c'est mon nom oui thomas c'est tellement connu à la réunion qu'il y en a des mille oui thomas c'est à la réunion on en a beaucoup par contre des de l'aîné je sais pas trop si on a beaucoup on a quelques ce qu'on a catherine de l'aîné aussi bonjour bonjour on va reparler tout à l'heure et des laurent rousseau c'est purement français oui je pense moi aussi j'encore le point c'est moi alors les gens ils me connaissent ils me connaissent oui moi on m'appelle pas jean claude on m'appelle zan claude avec un z oui parce qu'avec ici on parle créole avec un système qui est basé sur le k w et z comme les américains mais des aides partout nous ici zan claude donc on est dans l'artiste de la semaine avec une pièce qui s'appelle thomas anco de belgique alors je me tourner vers isabelle juste paroles d'artistes paroles d'artistes oui n'est là qui me souffre de l'autre côté on est dans paroles d'artistes avec au théâtre les bambous une pièce qui s'appelle thomas anco de belgique c'est quoi cette pièce thomas anco de belgique c'est le groupe et la pièce en allemand s'appelle antifree solution c'est c'est un spectacle musical c'est un concert théâtralisé c'est des paroles et des sons et des sens et de la musique à la fois très très douce très important très politique très poétique tout ça ça fait un ensemble assez inclassable très belge inclassable très belge ça va ça va souvent ensemble olivier disait que les belges ont un esprit particulier parce qu'il fait tellement gris chez eux et bas souvent de le climat est tellement un peu lourd quoi qu'il faut qu'ils trouvent des moyens de s'en sortir d'être un peu exubérant sur les côtés et je crois qu'ils sont exubérants sur les côtés des ennemis des ennemis de nos amis belges parce que olivier c'est vrai ce que l'isabelle nous dit là ah ben c'est complètement vrai c'est complètement vrai qu'il fait gris souvent oui par rapport à ici on a vite compris ben non il fait gris ici aussi oui mais c'est moins froid oui oui alors franchement cette pièce thomas anco de belgique cette comédie musicale on va dire non pas du tout pas du tout non comédie musicale non non mais j'ai entendu des sons des voix et de la musique pour moi le lien était c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui mais on emmène les gens dans des fausses pistes dans des fausses pistes tout le temps c'est du c'est du non sens avec beaucoup de sens un non sens organisé un non sens organisé on fait un ça se décline comment alors on c'est du sens et du non sens sauf que on sait pas très bien si le sens c'est le non sens ou si le non enfin voilà donc en gros on inverse un petit peu mais dans tout ça il ya du bon sens voilà exactement c'est que il ya le bon sens il est pas toujours à l'endroit où on le veut quoi et donc l'idée c'est que ça raconte des choses mais pas toujours à l'endroit où on a l'impression qu'on raconte quelque chose donc c'est organisé autour des mots et alors il y a évidemment des notes des des instruments bidouillés par laurent etc qui font dire aussi est ce que c'est un vrai instrument ou c'est pas un vrai instrument c'est quoi un vrai instrument donc c'est la même chose on a des déclinaisons comme ça sur les mots et sur les et sur les sons d'accord donc je suppose que laurent et catherine vous faites ce qu'on appelle les sons voilà faites penser à des jeunes parce que vous savez que les jeunes de maintenant ils ne font plus de chansons mais on est jeunes ils font effectivement il faut plus des chansons ils font des sons quand il ya des jeunes qui viennent nous voir ils disent moi j'ai un son ouais j'ai plus une chanson j'ai un son alors ce sont là c'est quoi ça se décline en quel instrument déjà où il n'y a pas d'instrument moi je joue des clarinettes des clarinettes dans ce spectacle et un peu de percussion un peu de petit bazar on chante aussi et voilà et Laurent et moi je joue des guitares bricolées donc toutes les guitares que je joue sont jamais tout à fait normales sont bricolées et puis et puis j'ai inventé une espèce de ukulélé basse avec coupé à la scie sauteuse pour faire pour que ça sonne bien une ukulélé basse basse à quatre fils trois trois ça n'existe pas ça n'existe pas mais maintenant ça existe en plus elle est verte non les jaunes c'est la lumière qui fait que ça mais sinon les jaunes magnifique c'est un très beau jaune un peu comme des bananes parce que c'est ça exactement on est dans le tropique ça et puis aussi je joue du plaque à pied c'est une porte de four oui ancien des années 50 avec un ressort tendu dessus et des capteurs que je fabrique à à l'aide de cartes postales qui font joyeux anniversaire quand on démonte ça qu'on découpe qu'on branche à l'envers d'accord des capteurs mais c'est complètement déjanté votre truc là non c'est super sérieux c'est vachement sérieux c'est vachement sérieux non parce qu'il y a des gens qui vont venir voir c'est de la musique très savante pour pour tout le monde accessible à tous alors dans cette dans cette prestation là il ya un début il ya une fin ou bien aussi la prestation est aussi déjanté c'est à dire que il n'y a pas de début il n'y a pas de fin c'est c'est tout à l'envers ben l'idée c'est que les gens se passent pas leur temps à réfléchir tiens ce qu'on est au début est ce qu'on a la fin donc l'idée c'est de faire on simplifie pour le mais c'est que les gens peuvent se raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter oui et plutôt que moi de dire vous savez là maintenant c'est le début c'est ça qu'il faut comprendre puis là on est au milieu puis on fait le bridge c'est toujours le fonctionnement même dans une chanson et puis on va aller vers la fin et donc du coup c'est ça laisse les gens très libres de sentir ce qu'ils ont envie quand ils ont envie alors si évidemment il ya des mots bon mais c'est pas une c'est pas une histoire des personnages on ne joue pas je ne m'appelle pas claude et jean pierre quoi disons faire ça comme ça mais c'est c'est très théâtral on va dire c'est à dire que c'est de la théâtralité mais c'est pas un théâtre comme comme une pièce de théâtre et donc et là dedans il ya tout un univers de de musique mais c'est on prend les gens avec et puis on passe un bon moment ensemble il ya des moments on rit des moments on est ému mais c'est pas toujours les mêmes pour n'importe qui quelqu'un va trouver un endroit très drôle alors que l'autre il ya ça me touche ce moment là et l'idée c'est que même si c'est une musique complexe on donne envie aux gens presque dit j'aurais pu aller avec j'aurais pu le faire avec et c'est ça que les gens ils aiment bien en général c'est de se dire oh mais ça a l'air tout proche de nous tout proche de moi et alors c'est le moment qui est qui est touchant et émouvant donc quand on dit que c'est un spectacle sérieux oui une musique parfois complexe oui mais pas dans ce qu'on voit qu'on voit à l'air facile et immédiat quoi dire c'est bien écoutez c'est bien mais nous on n'a pas vu donc non on pense et qu'on regarde tout de suite mais vraiment là tout de suite un petit filage qui a été fait en belgique oui en belgique et parfois en suisse oui en europe voilà on revient tout après d'accord ok allez à tout de suite mou je voudrais dire des mots mou des choses mais je n'ai plus de chose mou des choses à dire à la chose de chose à dire à la chose je voudrais dire des mots mou des choses mou des choses mou des choses mouden De choses à dire à une chose 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 Et bien nous revoilà après ce petit filage On va dire de cette pièce Une aperçue de ce qui va se passer Au théâtre Les Bambous Isabelle, le 4 décembre Tout de suite là Le 12 décembre aussi A la même heure, à 20h Mais le 12 décembre c'est un jour un peu particulier Pour Les Bambous Parce que c'est le jour où on fêtera les 20 ans Les Bambous 20 ans déjà On a donc une journée Un peu spéciale Qui commence à 17h avec Jaco Marron Et son spectacle Les Maudis Et puis des interventions Des différents ateliers Qu'auront mené Catherine, Laurent Et Olivier Avec des habitants de Saint-Benoît Et peut-être un peu plus loin Qui viendront nous faire des surprises Et puis ensuite à 20h Il y a Thomas Sanko Antifree Solution Et puis il y aura encore des surprises Ensuite avec des DJs Avec des chanteurs Avec des musiciens Avec des personnes Qui viendront nous faire des cadeaux Pour nous fêter notre joyeux anniversaire De 20 ans 20 ans sous les bambous D'accord 20 ans sous les bambous 20 ans sous les bambous Avec de la musique Avec de la culture théâtrale Avec beaucoup de choses Et de la musique encore Avec Thomas Sanko de Belgique Parce que En fait Je reviens sur cette pièce de théâtre Oui je reviens sur cette pièce de théâtre Parce que Dans l'intrigue Que vous avez envoyée On dit que c'est un petit peu Comme une musique de chambre Ça je connais Parce que Molière a fait beaucoup De musique de chambre Mais une musique de chambre Pas bien rangée Qui peut m'expliquer Cette musique de chambre Pas bien rangée Musique de chambre C'est parce qu'on a travaillé Non pas dans une chambre Mais on l'a fait vraiment en acoustique Et on a un son On a travaillé beaucoup Pour que notre son soit On n'a pas besoin de micro forcément On n'a pas besoin de On est ensemble Dans une musique acoustique On va dire Et pas bien rangée Parce qu'effectivement On n'a pas tout à fait le début On ne sait pas très bien Quand c'est le milieu Ou quand c'est la fin Comme on disait tout à l'heure Et donc C'est un petit peu dans le désordre D'accord Pour les amis musiciens Qui nous regardent Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup d'amis musiciens Qui nous regardent Et qui vous disent Que c'est de la musique Qui n'est pas bien rangée Ça fait-il dans leur tête Tout de suite Ils disent Ouais mais si Il y en a un qui joue en dos Là tu joues en bas Non ça par contre C'est bien rangé Ça c'est bien rangé La partition musicale Elle est bien La partition Elle est très bien rangée Elle est même très J'allais dire Qu'elle est très écrite Elle est très bordée Après c'est la manière Qu'ils ont de l'interpréter ensemble Et les instruments Qui sont choisis Et un des instruments choisis C'est la voix Et la voix Elle fait des choses Extraordinaires Bien sûr La voix Disait un grand artiste C'est à lui-même Un instrument Ah oui ? On a essayé de faire plusieurs dates D'un même spectacle Parce qu'au bambou en général On fait jamais une seule date Je sais C'est pour ça que je pose la question On voulait aussi profiter de la venue De Thomas Sinko et de Jaco Marron Pour faire en sorte Qu'un univers musical se dégage Le 12 décembre Qui est vraiment le jour de l'anniversaire Et pour ouvrir autant que possible Les oreilles, les yeux, les sentiments, les émotions Et puis c'est pour attendre Et puis c'est pour attendre Les bambous libres Qui auront lieu en décembre 2016 Les années impaires Le festival de chansons et musique d'humeur Et on pensait que là On avait vraiment des humeurs différentes Mais toujours bonnes De bonnes humeurs Le 12 décembre On ne voulait pas non plus déborder Sur les fêtes du 20 décembre Parce que les bambous Et les bambous libres On s'arrange toujours Pour ne pas empiéter Sur les fêtes du 20 décembre Ça s'arrête avant Pour que les gens puissent être pleinement Dans leur festivité du 20 décembre Culturelle Et culturelle Et associative Et familiale Et tout ça D'accord Avant de s'appeler les bambous libres On avait pensé Que ça pourrait s'appeler déchaîner Les bambous libres Donc voilà C'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance Oui Et puis deux représentations seulement Mais déjà De représentations C'est aussi pour donner Pour donner des regrets A ceux qui ne viendront pas Voilà Voilà Exactement Jouer sur la frustration Indicible Qu'ils auront tous De ne pas être venus au bon moment Mais on les attend On les attend tous S'il faut On poussera les murs 1h32 de spectacle Tout public Tout public Tout public Oui Et comme d'habitude Avec des entrées Très 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 bas Avec des tarifs Défiants toute concurrence Oui je sais Combien ? Ça va de 4 à 13 euros D'accord Et là en fait En plus On fait un tarif spécial De spécial Le 12 décembre Vous pouvez voir les deux spectacles Pour 12 euros Oh là là Et si on dit encore Qu'à la réunion On n'accepte pas À la culture Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire De la culture De la culture Pour accéder à la culture En tout cas merci beaucoup Merci On était sur Canal Austral On était sur Piment TV Qui est une chaîne aussi musicale On est sur les box Les téléconnectés Voilà Aussi Et Thomas Sinko On aura le plaisir D'aller vous voir Le 4 décembre Et d'aller vous revoir Éventuellement Le 12 décembre Mais il ne faut pas oublier Que les terres des bambous Il n'y a que 140 places Donc il faut aller Très 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 vite Il y a 148 places Demain 4 décembre Demain 4 décembre C'est 6 euros la place Pour Thomas Sinko D'habitude Le panel de prix C'est de 4 à 13 Mais là Comme c'est notre anniversaire On change tout On a changé la configuration De la salle On a changé les tarifs Demain à 20h Et samedi 12 C'est 12 euros Pour la journée Ça commence à 17h Et ça finit Quand ça finit C'est toujours comme ça Au théâtre les bambous Ça finit quand ça finit On a beaucoup d'expérience En tout cas On vous remercie Pour les théâtres les bambous On remercie aussi La troupe Thomas Sinko De Belgique On avait Laurent Rousseau Avec nous On avait Catherine Delonay Aussi Et Olivier Thomas Bien entendu Isabelle Des théâtres les bambous Merci beaucoup Tu reviens quand tu veux A bientôt alors Ok Et moi aussi Merci Si vous voulez Et bien on vous remercie On se retrouve la prochaine fois Dans une nouvelle émission De Paroles d'artistes Sur Canal Austral Et sur Piment TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz